Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de son rendez-vous mensuel Bousculé vos lundis, les éditions Talents Haut vous proposent de retrouver l'entretien enregistré le 3 mai entre l'autrice Solène Ayongma et l'éditrice Justine Aré. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis Justine Aré, éditrice des éditions Talents Haut et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Solène Ayongma, autrice. Solène Ayongma est l'autrice d'un premier roman publié aux éditions Talents Haut et intitulé Pierre Eustache. Pierre Eustache était un roman paru dans la collection Zazou qui s'adressait plutôt aux enfants de 8 à 12 ans et elle nous revient aujourd'hui avec un roman de science-fiction pour adolescents intitulé Les Immémorants. Les Immémorants, c'est donc un roman d'anticipation aux enjeux sanitaires et politiques et pour vous en dire un petit peu plus sur ce roman, j'ai décidé de commencer par vous en lire Linky Pit que je trouve vraiment très fort et très marquant et qui est selon moi une très bonne entrée en matière dans le roman et dans ses enjeux. « Vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostraphen du 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs. À chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau détruit les informations emmagasinées durant votre réveil. Votre dernier souvenir remonte au jour de l'accident. » Voilà, donc ça c'est les premières lignes du roman et nous sommes en 2023, dix ans après ce fameux accident. C'est avec ce message que se réveillent les 30 000 immémorants vivant au sein de l'Institut Nostraphen. Donc ces immémorants vivent dans cet institut en attendant qu'un remède soit trouvé à leur mal. Sauf qu'en fait, on se rend très vite compte que plutôt que de chercher un remède, l'Institut Nostraphen se sert d'eux comme cobaye pour mettre au point un sérum de vérité. Parmi les chercheurs de l'Institut, certains sont des chercheurs résistants et parmi eux, Emma Lande qui va enlever quatre immémorants ce matin de janvier 2023 pour les conduire en Norvège et trouver un vrai remède à leur mal. Voilà pour le pitch de départ du roman. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui va s'y passer. Mais j'ai sans doute loupé des éléments que Solène ne manquera pas de combler. Donc Solène, d'abord bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ma première question pour toi ce matin est, comment t'es venue cette idée de perte de mémoire, la création des personnages des immémorants ? Alors elle est venue du mot immémorant en lui-même. En fait, je suis tombée sur une citation de Voltaire qui a été tirée de son dictionnaire philosophique et qui employait ce terme immémorant que je n'avais jamais entendu auparavant et que j'ai trouvé très imagé, très compréhensible, très intuitif. Et donc j'ai cherché dans le dictionnaire pour en savoir plus et il n'existait pas dans le dictionnaire, ce n'est pas un mot officiel. Et donc ça m'a donné envie de jouer un peu avec le mot et je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ce terme immémorant, sachant qu'on a déjà le mot amnésique. Donc quelle serait la différence entre le mot amnésique et le mot immémorant ? Dans quel contexte on aurait besoin d'un nouveau mot, à savoir les immémorants ? Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée du fil conducteur du roman, à savoir des gens qui perdent la mémoire à chaque fois qu'ils rentrent en sommeil paradoxal et donc qui vivent dans une espèce de boucle qui ne peut durer qu'un jour. Et donc on voit à Voltaire l'existence des immémorants. C'est vrai que c'est un terme qui parle tout de suite, même si on ne sait pas exactement quel est le sujet, déjà on voit la mémoire et on se doute qu'il y a un manquement quelque part. C'est un très beau mot, je trouve, un fabuleux titre. Et du coup, tu parles de Voltaire, ça m'amène un peu à te poser la question de tes influences artistiques pour l'écriture du roman, puisque c'est un roman de science-fiction. Est-ce que tu lis, regardes de la science-fiction ? Quels sont les types d'œuvres qui t'ont influencées pour l'écriture du roman ? Alors pour ce roman en particulier, à l'époque où je l'ai écrit, j'ai eu une véritable influence. C'était une série télévisée canadienne que je regardais en même temps que j'écrivais le livre, qui s'appelle Orphan Black, qui est une série de science-fiction et de suspense très prenante, et dans laquelle l'un des principaux antagonistes est un institut de biotechnologie qui a mené des expérimentations illégales sur des êtres humains afin de créer des clones, des clones humains. Et la série mêle un univers très scientifique, en même temps très psychologique, avec des grosses crises identitaires, et qui m'ont beaucoup marquée, enfin cet univers m'a beaucoup marquée, et je pense que ça se retrouve dans le roman. D'accord. Je ne connaissais pas la série, mais je vais... Je recommande. Moi, ce que j'ai remarqué dans les immémorants, un peu moins dans Pierre Eustache, parce que ça s'y prêtait moins, c'était moins un roman d'action, mais je trouve que tu as un style très cinématographique. Il y a des scènes, des immémorants, je pense notamment, il y a une scène de course-poursuite sur l'autoroute entre les sbires du laboratoire de Nostrafen et les immémorants qui sont en fuite vers la Norvège, ou encore la scène finale dans le laboratoire, que je ne dévoilerai pas, mais qui sont vraiment très, très cinématographiques. Est-ce que c'est quelque chose à quoi... Est-ce que tu penses au cinéma quand tu écris ou au film que pourrait donner ton livre quand tu écris ? Alors oui, tout à fait. J'ai plusieurs scènes d'action clés qui sont dissimulées tout au long du roman et qui permettent de mettre des points de tension jusqu'au dénommement final du roman. Et je pense qu'il est important pour ces passages qui sont très intenses, dans lesquels il se passe énormément de choses en, au final, peu de temps, d'être très fluide dans l'écriture afin de permettre au lecteur de ne jamais sortir de la lecture, de ne pas sortir de l'histoire et de pouvoir se représenter exactement tout ce qu'il se passe sans avoir à revenir en arrière en se disant, mince, j'ai oublié un détail. Et donc, effectivement, quand j'écris tout le roman, mais en particulier ce genre de scènes d'action, j'essaye toujours de visualiser les séquences avant de les écrire. Même parfois, je les dessine. Je fais des dessins très sommaires au niveau de mes compétences et je dessine ces scènes afin de, moi, bien les visualiser, bien me les représenter pour pouvoir après les retransmettre par écrit de façon fluide et visuelle. Ce qui peut, effectivement, conduire à nommer mon style, à catégoriser le style de cinématographique pour ces scènes-là. C'est vrai qu'on imagine tout de suite l'adaptation cinématographique. Si un producteur ou une productrice est parmi nous qui n'hésite pas à se nommer. C'est le cas parfois pour des romans, mais j'avoue que celui-ci, tout de suite, on est plongé dans un univers qui est très visuel, en fait, que ce soit la cité des émémorants ou les scènes d'action, on les voit vraiment tout de suite. C'est des descriptions très justes avec parfois pas énormément d'éléments, mais juste ce qu'il faut pour situer dans un décor. On voit tout de suite où tu veux nous emmener. Je le disais, le roman se déroule en 2023, donc dix ans après l'accident. Tous les personnages d'immémorants se réveillent dix ans après leurs derniers souvenirs. Finalement, ils ne se rappellent que du jour. Leur dernier souvenir remonte au jour de l'accident. Donc, on fait face à diverses réactions parmi eux. Il y a des réactions de colère, de peur, de résignation. Et puis, il y a un personnage qui est particulier, un peu parmi ces émémorants. C'est le personnage de Maëna, puisque en 2023, elle a dix-huit ans. Et donc, son dernier souvenir remonte à l'été de ses huit ans et demi, comme elle insiste bien. Et c'est un personnage très touchant. Est-ce que ça a été... Comment ça s'est passé l'écriture de ce personnage-ci qui vit vraiment un... Pour tous, c'est un gouffre ces dix années, mais pour elle, c'est un gouffre encore plus immense. Alors, Maëna a été au final le personnage le plus intéressant à écrire pour moi, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est une fillette de huit ans qui se retrouve piégée dans un corps de quelqu'un de dix-huit ans. Et il y a un vrai déséquilibre entre ce qu'elle projette au monde extérieur et comment elle se sent à l'intérieur qui elle est réellement. Et donc, c'est un déséquilibre qui va se ressentir dans tous les aspects, à tous les niveaux. Donc, par exemple, ses compagnons d'infortune vont toujours devoir se rappeler qu'elle a huit ans et donc agir en conséquence, lui parler en conséquence. Et ils vont être un peu surpris, par exemple, de voir une jeune fille de dix-huit ans courir dans les couloirs parce qu'elle veut jouer à cache-cache. Il y a un déséquilibre dans son comportement par rapport à ce qu'on attend d'une personne qui a l'apparence de quelqu'un, d'une jeune adulte. Et surtout, il y a un déséquilibre physique. Donc, à savoir qu'effectivement, Maëna s'est couchée un jour dans le corps d'une enfant de huit ans et elle s'est réveillée le lendemain dans le corps d'une enfant de dix-huit ans. Et donc, pour elle, tous ces changements se sont passés en une nuit. Et ça a été un vrai défi pour moi d'écrire ce personnage. Et en même temps, ça a été super intéressant et très amusant parce qu'il a fallu que je me pose des questions, que je me dise quels ont été les impacts moteurs sur sa motricité, par exemple, parce que son cerveau, au final, se souvient des réflexes qu'il a accumulés en huit ans de vie. Et là, il se retrouve à contrôler à un corps qu'il ne connaît pas. Et donc, quels sont les impacts sur ce corps, sur la façon dont Maéna va bouger, réagir ? Et il y a aussi beaucoup d'incompréhension pour elle qui va faire face à des changements qui, pour certains, vont être traumatiques. Pour d'autres, elle va les trouver drôles. Et donc, pour moi, ça a été vraiment de me mettre dans la peau de cette fillette qui doit faire face à tous ces changements. Ça a été difficile, mais très intéressant d'un point de vue d'exploration psychologique. Et par exemple, il y a une scène où Maéna, pour la première fois, se regarde dans un miroir et elle voit, elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'il y a une méchante adulte qui est derrière la glace et qui est en train d'imiter ses gestes parce qu'en fait, elle est incapable de se reconnaître et de faire le lien entre cette personne en face d'elle et qui elle est réellement. Et donc, ça a été un vrai défi, mais très intéressant. Et Maéna est un personnage que j'aime beaucoup, particulièrement. Oui, elle est à la fois très touchante et elle a cette force en elle, mais ce qui fait d'ailleurs qu'elle est sélectionnée parmi les immémorants qui s'échappent. Elle ne renonce pas et elle ne s'apitoie pas sur ce qui lui arrive. Il y a une phrase aussi à un moment où tu dis, elle a découvert tous ces changements, c'est juste après qu'elle ait eu ses premières règles. Et tout ça, en fait, au lieu de se dérouler sur plusieurs années, c'est en une semaine, voire deux pour elle, une fois qu'elle a retrouvé ses souvenirs. Donc, c'est très violent. et elle est fait face quand même avec une certaine allégresse. Finalement, elle arrive à se relever de ça, à le prendre parfois difficilement, mais à le transformer en quelque chose de positif pour la suite. c'est un personnage très lumineux tout au long du roman. D'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question. Parmi les 5 personnages que j'en suis du début à la fin, moi, je me suis beaucoup attachée à deux personnages, notamment à tous, mais il y a des personnages qui m'ont fait me dire que j'aimerais bien avoir leur réaction. c'est Ron et Colette. Ron qui a la sagesse et le recul et Colette qui a une force, une violence aussi, mais beaucoup de force et qui est prête à affronter ce qui va lui arriver. Toi, est-ce qu'en dehors de My Name, où on parlait, est-ce qu'il y a un personnage qui t'inspire plus, qui te ressemble plus ou à qui tu aimerais ressembler ? Au final, dans le roman, il y a 8 personnages principaux, dont l'antagoniste principal qui est un vrai psychopathe donc lui ne m'inspire pas particulièrement, mais parmi ces 7 autres personnages, c'est vrai qu'ils sont tous inspirants à leur manière parce qu'ils ont tous leur force et leur faiblesse et donc par exemple, comme tu dis, on a Renne et Colette qui vont être très forts et capables de garder leur sang-froid dans des situations de stress intense et qui vont réussir à se mettre en mouvement face à la pression, face au danger et qui vont réussir à sortir un peu le petit groupe des situations très périlleuses. On a d'autres personnages qui, eux, vont gérer le stress et prendre la situation avec beaucoup d'humour et beaucoup de désinvolture. Donc je pense aux personnages de Jason et d'Alphonse. Ils sont toujours toujours un petit peu décalés et qui arrivent du coup à gérer le stress et aussi à soulager un peu les autres membres du groupe de tout ce stress qui s'accumule au fil des semaines grâce à leur humour. Et on a d'autres personnages qui, eux, sont incapables de gérer leur stress, sont incapables de garder leur sang-froid et qui vont s'écrouler mais parfois au pire moment possible mais qui pourtant vont se relever et vont se battre parce qu'ils savent qu'ils se battent pour la bonne cause et ils vont se battre de toutes leurs forces même si ce n'est pas nécessairement de la bonne façon et ce qui les rend humains et ce qui les rend inspirants aussi. Et donc je pense que je m'identifie un petit peu à un peu tous mes personnages d'une certaine façon et j'aimerais aussi m'identifier à tous mes personnages dans la façon dont certains réagissent à cette situation sous pression. Et c'est vrai que c'est en ça que Les Immémorants a été un roman très intéressant et très agréable pour moi à écrire parce que c'est explorer la psychologie de plein de personnages différents qui ont tous des forces qui vont les aider à se sortir de situations mais également des faiblesses qui vont rajouter des problèmes à leur situation. Ils étaient tous très forts ce serait trop difficile de s'identifier. Exactement. Donc c'est pour ça qu'effectivement je suis inspirée et je m'identifie à beaucoup de mes personnages. Très bien. Un mot de conclusion pour donner envie de lire le roman d'en acheter des dizaines et des dizaines ? Alors Les Immémorants c'est un roman de science-fiction où on a donc de la science du complot de la psychologie de l'action de l'humour on a des sentiments aussi on a une représentation LGBT qui me tient particulièrement à cœur et c'est un roman qui met en scène plein de personnages complètement différents complètement bigarrés et j'espère que les lecteurs s'y attacheront d'autant que moi je me suis attachée à ces personnages puisque j'aurais donné beaucoup d'amour comme à tout ce roman. Je n'en doute pas en tout cas à nous nous avons été séduit c'était la première lecture je ne doute pas que le public les libraires les bibliothécaires trouveront plaisir dans la lecture du roman. J'ai peut-être une dernière question à te poser Solène il est en effet difficile aujourd'hui de ne pas voir les passerelles entre ton roman et la situation sanitaire actuelle aussi je me demandais dans quelle mesure celle-ci a pu t'inspirer ? Alors il faut savoir qu'en fait j'ai écrit ce roman en 2017 et écrit terminé en 2017 avec effectivement un gros travail de réécriture par la suite sur les années qui ont suivi avec l'aide de Talenot notamment mais donc il n'y a aucun en tout cas quand j'ai écrit le roman il n'y a eu aucun lien avec la situation sanitaire actuelle puisqu'elle n'existait pas à l'époque mais c'est vrai que ce thème du confinement ce thème d'une angoisse un petit peu sanitaire peut se retrouver dans le roman effectivement ce qui peut en faire un roman d'actualité en quelque sorte même s'il est complètement différent de ce qui se passe actuellement merci encore d'avoir répondu à mes questions ce matin je rappelle que ton roman s'intitule Les immémorants qu'il sort en librairie le 17 juin et que nos auditeurs et nos auditrices pourront se le procurer dès lors merci d'avoir été à notre écoute et à très bientôt pour un nouveau Bousculé vos lundis des éditions Talenot Sous-titrage ST' 501